L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Corisbanque International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canapus Burkina. Aujourd'hui nous sommes rassemblés avec les Pépites, sac au dos, en tenue de sport, prêts à entrer au camp de gendarmerie. Nous serons donc avec ces Pandores pendant 48 heures, 48 heures d'immersion, 48 heures pendant lesquelles nous allons parler de citoyenneté, nous allons parler de patriotisme, nous allons parler de civisme, nous allons aussi avoir des conseils pratiques, comment se tenir, comment se comporter, surtout face à cette gangrène terroriste. En tout cas, ne bougez pas, suivez-nous, la voiture s'annonce palpitante. A tout à l'heure. Bonjour, moi c'est M. Sawadou Abdourahim, piscuteur écologique. Ce matin, on est venu au Sénasa pour se réunir, pour pouvoir aller au camp des Yare. Ce n'est pas simple, on est là à 4h du matin avec mes amis, d'autres sont venus de Bobo, on est venu au rendez-vous de Pépites d'entreprise pour apporter un plus encore à la recherche de la connaissance de l'entrepreneuriat. Je suis là ce matin parce que je dois être à Zignaré pour une sortie au camp de la gendarmerie de Zignaré. Bon, je me suis bien apprêtée avec ma natte et mon saut aussi. On n'a pas eu le nombre d'heures de sommet qu'on a l'habitude d'avoir. On s'est réveillé à 3h du matin pour être là à 7h. Donc, on est impatients de commencer cette journée. Et puis, également, on est impatients de découvrir ce qui va se passer avec la gendarmerie pour cette sortie-là. Bon, le côté stress, bon, on est déjà des hommes, donc je pense qu'on est préparé à ça. Mais là, bon, il y a des incertitudes par rapport à une aventure comme celle-ci et on est impatients de découvrir ça. C'est parti ! C'est parti ! Avantez ! Avantez ! Attention ! À la voiture ! C'est parti ! C'est parti ! Stéphanie ! Silence ! Détenez ! Détenez ! Ah vous faites de là ! Oh derrière là ! Ils ont refusé donc ! Chut ! Tivez ! Tivez ! Autorotin ! Même chose ! L'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 4h30 du matin, nous sommes au sein du camp de gendarmerie de Paspanga, avec des jeunes entrepreneurs venus de tout le Burkina qui, aujourd'hui, est de l'économie. Demain encore, vont être formés sur les vertus du civisme, du patriotisme. Ils vont être édifiés, on va travailler leur endurance avec les gendarmes. Ne quittez pas, suivez-nous, ce n'est que le début. Et juste derrière moi, la prise en main a bien commencé. Pépite d'entreprise, c'est cette aventure dynamique qui va se poursuivre et cela jusqu'en décembre. Pour l'heure, face à la formation à la gendarmerie nationale. Première leçon du jour, la ponctualité est une vertu. ... ... ... Salut ! ... 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 Ils ont bien cru à une attaque et une riposte des gendarmes au sein de ce camp-là. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui ont roulé, il y en a qui ont rampé, il y en a qui quand même ont montré des velléités de VDP. C'est dit donc que certains d'entre eux pourraient aller au front pour épauler nos forces défense et de sécurité. En tout cas, le programme ne fait que commencer. Une marche, une simulation, nous sommes au camp. Je vous l'ai dit, ces 48 heures d'immersion ne bougez pas. Oui, effectivement, il y a eu une simulation. C'est comme je disais, le commandement de la gendarmerie a voulu à ce que ces futurs entrepreneurs puissent un peu toucher du doigt à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui au pays. Il a mis les moyens pour qu'on essaie de faire une simulation d'attaque. Ça a eu lieu, ils ne s'attendaient pas et dès qu'ils sont rentrés, du coup, il y a eu une simulation et des tirs venant de partout. Bon, on a vu les réactions, on ne peut pas tout dire, je pense que la vidéo dira ce qui s'est passé. Mais eux, ils savent ce qu'ils ont vécu. Voilà, et ce n'était pas simple pour beaucoup, mais je pense qu'ils se sont un peu remis. Voilà, et bravo à eux pour certains d'eux qui ont quand même su un peu se comporter, chercher à se cacher, chercher à se camoufler, chercher à sauver d'autres qui étaient tombés. C'est déjà des réflexes à saluer. Tuina Yazuma, Sylvie, Pépite de Bobo, projet d'Adiana Bissap. Sincèrement, je suis toujours sous le choc. Quand ils ont fait la simulation, ils pensaient que c'était vrai. Tous mes camarades m'ont dévancé, j'ai rampé. Je suis allée dans tous les sens, je pensais que c'était fini pour moi. Vous voyez, mon habit, ça demande tout. Vous voyez mon habit, tout est couvert d'herbe. J'étais dans l'herbe, vraiment. Mon endroit aux gendarmes, c'est vraiment, ils sont courageux, ils sont courageux. Nos bénédictions, nous les accompagnons de bénédictions en tout cas. Que Dieu leur donne la force vraiment de toujours protéger la patrie qui est le Burkina Faso. Vraiment, chapeau à eux. C'est ce que moi-même j'ai vu aujourd'hui, là, ouais, il ne peut plus parler même. Chapeau à eux. Merci à BF1. Benjamin, je ne suis pas d'accord. On a parlé de ça ici. J'ai fait la définition, j'ai donné la définition du garde-à-vous. J'ai donné la définition du garde-à-vous. Et je vous ai dit au garde-à-vous, on ne parle pas. Bon, il est Ousmane, on ne parle pas. Fais-le ton 3. Garde-à-vous. Ça ne claque pas. Garde-à-vous. 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 Je vous remercie de fier au goût, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sous-titrage MFP. 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 ... L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par CorisBank International. L'émission Pépite d'entreprise vous a été offerte par CorisBank International. Suivez Pépite d'entreprise avec Kanapus Boukina. D'abord une plongée au sein du camp de gendarmerie de Paspanga et puis une bonne prise en main et direction Zignaré de Zignaré. Vous l'avez suivi également donc une marche avec le baluchon au dos jusqu'au camp de Luango. C'est là où nous sommes et là actuellement c'est l'heure d'une communication. Les jeunes entrepreneurs en puissance qui sont là vont d'abord, avant que la communication ne débute, ceci n'est pas des applaudissements. Vous le savez, cette saison, l'aventure a débuté avec 788 jeunes entrepreneurs. Ils sont dans tous les secteurs d'activité et aujourd'hui ils vont parler de citoyenneté. Nous allons faire appel à un grand monsieur. Il est de la cellule communication de la gendarmerie nationale du Burkina Faso. Je vous demande s'il vous plaît de l'accueillir chez vous, dans vos salons. Il s'agit de l'adjudant-chef Zoug Moré sous vos applaudissements nourris. Il va nous rejoindre. Adjudant-chef Zoug Moré. Je demande 10 secondes d'applaudissements nourris pour l'adjudant-chef Zoug Moré s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur Mazier. Alors je vais vous céder la place avec ces pépites, mais d'abord j'aimerais que vous puissiez dire aux téléspectateurs pourquoi ils n'ont pas bougé de leur écran. Qu'est-ce qu'on va voir avec ces pépites-là maintenant ? Bonjour chers pépites. J'espère que vous vous portez très bien. On dirait que ça dort. Les monos sont là. Si ça dort, on va recommencer quelque chose rapidement. D'accord, vous êtes réveillé ? Oui. D'accord, merci à vous. Bon, tout de suite on va parler un peu des couleurs nationales. On va vous expliquer un peu l'importance des couleurs nationales. La signification de comment est formé notre drapeau. Quelle est la signification des différentes bandes qui composent nos couleurs. Également comment se comporter lorsqu'il y a une cérémonie de montée de couleurs. Lorsqu'il y a une descente de couleurs. Également, l'outrage. Quand je parle de l'outrage, c'est le mauvais comportement avec les couleurs nationales. On va vous dire qu'est-ce qu'on appelle outrage aux couleurs nationales. Et après ça, on va également parler des sanctions. Quand on parle d'outrage, c'est qu'il y a une sanction à quelque part. Le code pénal a prévu des sanctions quand on outrage les couleurs nationales. Donc, grosso modo, voilà ce que nous allons vous expliquer. Et là, c'est très, très riche. Je suis sûr que vous, vous ne connaissez pas tout ceci depuis votre salon, votre lieu de travail, peu importe. De là où vous nous suivez actuellement, alors, ouvrez grandement les oreilles. Vous allez apprendre plein de choses. Place nette pour cette belle communication. Applaudissements nourris. Mesdames et messieurs. Ce matin, au camp Paspanga, avant de venir à Langot, je pense qu'on a assisté à une montée de couleurs. Vous étiez là, vous étiez présents. Comment est-ce que les militaires se sont comportés lorsqu'on montait les couleurs ? Comment ? Tout le monde était ? Oui. Tout le monde était au garde-à-vous. Tout le monde était au garde-à-vous. Il y avait les officiers militaires qui étaient là. Tout le monde était au garde-à-vous. Et les gens ont salué jusqu'à ce que les couleurs montent. Voilà. Ce n'est pas une cérémonie hasardeuse. C'est une cérémonie solennelle. Quand on fait montée de couleurs, ça dit que les couleurs représentent tout pour notre pays. Ça représente une communauté. Ça représente une personne morale. Les couleurs représentent un État souverain. Et quand on regarde les couleurs, c'est des paroles. C'est comme quand vous regardez le panneau sur la route, quand vous voyez un panneau de danger, il vous communique quelque chose. C'est ça, les couleurs nationales. Quand vous observez les couleurs nationales, vous êtes en train de lire quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Les couleurs nationales, c'est un signe d'appartenance. Vous voyez, quand vous vous retrouvez à quelque part, je prends l'exemple, quand les étalons se retrouvent peut-être hors du pays, sur un terrain, tu peux prendre 40, 80 000 personnes. Quand vous arrivez, vous ne savez pas où se trouvent les Boutinabés. Il suffit de voir le drapeau national à quelque part et vous êtes convaincu que voici où se trouvent les Boutinabés. Donc c'est un signe d'appartenance. On peut parler plusieurs langues. On peut parler une langue ivoirienne, on peut parler une langue ghanéenne, mais on n'est pas ghanéen, on n'est pas Boutinabés. Mais lorsqu'on tient le drapeau Boutinabés, on sent que ce monsieur c'est un Boutinabés. Vous êtes d'accord ? Voilà, donc c'est un signe d'appartenance. Quand vous regardez, je prends encore un exemple. Iron Bibi, oui, c'est lui qui soulève le poids. Voilà, quand ce dernier soulève son poids, c'est 280 ou quoi, je ne sais pas. Lorsqu'il soulève et qu'il dépose, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il court, il arrache le drapeau Boutinabés qu'il brandit. Oh ! Et avec une fierté pour dire, je suis peut-être aux Etats-Unis, je suis en France, je suis je ne sais où, mais je suis Boutinabés. Et il brandit avec fierté. C'est un signe d'appartenance. Voilà, c'est un signe d'appartenance. Donc, ne prenez plus. Souvent, on entend, pour un morceau de tissu, voilà, tu veux passer, les corps habillés me disent non. On entend de faire monter les couleurs. Non, ce n'est pas un morceau de tissu. Ce n'est pas un morceau de tissu. C'est la nation qui est là. Ça représente toute la nation. Donc, c'est un signe d'appartenance. D'accord ? Le drapeau est un symbole qui définit les valeurs d'une nation. Ça définit les valeurs d'une nation. Lorsque vous vous retrouvez à quelque part et qu'on apprend que c'est un Boutinabé, immédiatement, la manière de s'adresser à vous change. Ça change. On dit que voilà un Boutinabé, c'est un homme intègre. Et lorsqu'on doit peut-être désigner quelqu'un pour peut-être prendre une certaine responsabilité, soyez-en sûrs, le plus souvent, lorsqu'il y a un Boutinabé, il est désigné. Donc, ça veut dire que depuis des années, le Boutinabé Faso, le Boutinabé, le drapeau Boutinabé est reconnu comme le drapeau des hommes intègres. Mais, même pour ceux qui voyagent, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voyagent, quand vous arrivez à l'aéroport, qu'on prend votre passeport, lorsque le policier ou quoi, je regarde votre passeport, il dit, mais c'est un Boutinabé, ça va à Ouagadougou, voilà. Mais il ne connaît même pas. Seulement parce que vous montrez déjà, le drapeau Boutinabé montre déjà comment le peuple Boutinabé vit. Oui, c'est des hommes intègres, c'est des hommes honnêtes. Donc, vous devrez faire pareil. Vous devrez faire pareil, vous devrez faire ressortir toujours cette manière de considérer le Boutinabé. La bonne manière de vivre, l'accueil du Boutinabé, ailleurs, partout où vous allez partir, vous devrez montrer ça. C'est un signe d'appartenance. Ça montre comment le Boutinabé est, comment il vit, quelle est son histoire. D'accord ? Également, le drapeau est un élément qui rassemble. Oui, le drapeau rassemble. Lorsqu'on fait une cérémonie de montée de couleurs, chacun laisse ses problèmes. On laisse tout, ses intérêts personnels, et on se retrouve pour résoudre le problème de la nation. C'est ça, un signe qui rassemble. C'est ça. Je vous explique quelque chose, une anecdote. Une fois, il y a un monsieur, et voilà, il se touchait, et il a entendu du bruit dans son 6 mètres, ça criait, ça clacsonnait, des cris de joie, bien sûr. Le monsieur est sorti avec sa serviette, et il courait, et puis il dit, étalon, étalon, but, but. Les autres le regardaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, mais étalon a gagné. On dit, non, c'est un mariage. C'est un mariage. Donc, le monsieur, lui, il s'en fout. Si les Boudinabés sont contents, c'est toute la nation. Pour lui, c'est la nation, c'est les Boudinabés qui ont gagné. Lui, il ne sait même pas que c'est un mariage. Voilà. Il veut montrer qu'il est content, que les Boudinabés, quand il y a la joie, c'est pour tout le monde. Il n'a même pas pris le soin de s'habiller, il est sorti en serviette. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un symbole qui rassemble, ça rassemble. Donc, nous devrons laisser nos intérêts égoïstes, nos petites bagarres, se mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Ça rassemble, nous devrons nous mettre ensemble. D'accord ? Ok. Je vais vous demander comment est formé le drapeau Boudinabé. Oui ? Le drapeau Boudinabé est formé ? Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais en un temps record, je suis l'homme à contacter. Le drapeau Boudinabé est composé de trois couleurs. Oui ? Une banne horizontale rouge, suivie d'une banne horizontale verte, frappée d'une étoile dorée au milieu. Très bien. Très, très bien. Donc, le drapeau Boudinabé est formé de deux bannes. Une banne horizontale rouge en-dessus, une autre banne horizontale verte, est frappée d'une étoile dorée à cinq branches. Frappée d'une étoile dorée à cinq branches. Voilà. La composition du drapeau n'est pas hasardeuse. Non. Ce n'est pas une juste position hasardeuse. Non. C'est réfléchi. C'est l'histoire. C'est l'histoire que les Boudinabés ont vécu. C'est souvent des moments de joie. Des moments difficiles. C'est tout ça. Ce n'est pas que le confectionnaire le couturé, quand il était assis, il a vu du rouge. Il a pris le rouge, il l'a cousu. Après, il a vu la couleur verte qu'il a mise dedans. Et il a fait une petite couleur jaune, il l'a pris et puis la mi-dame. Non. C'est l'histoire. C'est toute une histoire. Alors, la couleur rouge, qu'est-ce qu'elle représente, la couleur rouge ? La couleur rouge représente le sang. La couleur rouge représente le sang versé de nos ancêtres, le sang versé de tous ceux qui se sont battus, qui se sont levés contre la colonisation. Tous ceux qui se battent pour le Boudinabés, c'est le sang versé. La couleur verte, la couleur verte, la couleur verte représente les terres cultivables. L'inspiration à l'autosuffisance alimentaire. Nous devrons travailler. On a des terres cultivables. On doit travailler. On doit se nourrir nous-mêmes. C'est ça. Et on a, enfin, l'étoile à cinq branches. Quelle est sa signification ? L'étoile à cinq branches ? L'étoile à cinq branches représente l'or et la richesse. L'étoile à cinq branches représente l'or et la richesse. Ça représente également la lumière. Ça représente la lumière qui éclaire le peuple Boudinabé. Vous imaginez dans cette salle lorsqu'on met cinq grosses ampoules ? Vous voyez comment la salle sera éclairée ? C'est cette lumière-là qui guide le peuple Boudinabé. C'est cette lumière-là qui guide le FDS au nord. C'est cette lumière-là qui guide le FDS partout au Boudina Faso. Et c'est cette lumière qui va nous ramener la paix. C'est cette lumière-là qui va nous faire nous éloigner de l'ennemi du peuple. Alors, c'est ça. Donc nous devons nous mettre ensemble. Pour avoir cette paix, pour pouvoir libérer notre pays, il faut que nous nous mettons ensemble. Il faut que nous nous unissons. Comme ce que je venais de dire, c'est un signe d'appartenance. C'est un signe qui rassemble, c'est un symbole qui rassemble. Donc, mettez-nous ensemble et ça ne va pas tarder. Cette guerre, nous allons la vaincre, Inch'Allah. Je vais vous parler également de la position en berne du drapeau. C'est quoi quand on dit que le drapeau est en berne ? Lorsqu'on ne monte pas totalement le drapeau, lorsqu'il ne parle pas jusqu'à la limite du pavillon, c'est bien dit. Le drapeau en berne, ça veut dire qu'on n'a pas tiré comme ce matin. On a tiré le drapeau jusqu'au bout du pavillon, c'est ça ? Mais le drapeau en berne, ce n'est pas, on n'arrive pas. Le drapeau en berne, à quel moment on décrète le drapeau en berne ? Qui décrète le drapeau en berne ? C'est qui ? Qui peut décréter, qui peut dire que le drapeau est en berne, oui ? Oui, Yuga Zidab Nourata. Le drapeau en berne, c'est le président qui décrète quand il y a deuil national. Très bien. Le président de la République, le président du Faso, seul peut décréter le drapeau en berne, lorsqu'il y a un deuil national. Voilà. Alors, le drapeau en berne, c'est ça. Mais quelle est la position du drapeau en berne ? Ça veut dire qu'on tire le drapeau, pour mettre le drapeau en berne, on ne le fait pas. Ce matin, quand on a fait monter les couleurs, on allait jusqu'au bout. C'est ça ? C'est la même chose. Pour monter le drapeau en berne, on ne part pas monter le drapeau et le laisser au milieu. On part avec les couleurs jusqu'au bout et on redescend à un tiers à partir du haut et à deux tiers du bas. Voilà la position du drapeau en berne. On ne tire pas comme ça là où on veut et puis on laisse. Non. Voilà la position du drapeau en berne. D'accord ? OK. Il y a des moments aussi pour descendre les couleurs. Il y a des moments pour descendre les couleurs. On ne descend pas les couleurs quand on veut. On ne descend pas les couleurs parce qu'on est en grève. On a vu à quelque part dans ce pays, des élèves mécontents qui sont allés descendre les couleurs. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. On ne doit pas descendre les couleurs hormis les temps réglementaires. Et les temps réglementaires, c'est quoi ? Chez nous, dans les casernes, lorsqu'il pleut, nous descendons les couleurs. Et à 17h, 17h30, nous descendons également les couleurs. Hormis ces temps, ces moments précis, nous ne descendons pas les couleurs. Donc, on ne doit pas faire la barrage et aller descendre les couleurs. On ne doit pas faire la grève. C'est normal. C'est une revendication. Oui. Lorsqu'on suit la voie normale, la grève, elle est normale. Mais, ça n'amène pas les élèves à aller descendre les couleurs. Ça, ça devient outrage au symbole. Alors, je vous ai parlé de comment est-ce qu'on doit se comporter devant les couleurs. Il y a également l'outrage au symbole national. L'outrage au drapeau, c'est un délit puni conformément aux dispositions du code pénal. Alors, constitue un outrage, écoutez bien, constitue un outrage au drapeau. Tout acte portant atteinte à l'honneur du drapeau, notamment le fait d'eux. Je n'avais pas terminé l'histoire. C'était, je pense, quelque part, je ne vais pas dire. Lorsque les élèves se sont fâchés, ils ont descendu les couleurs et ils ont, je ne vais pas le dire, parce que ce n'est vraiment pas bien. Alors, donc, constitue un outrage, notamment le fait de déchirer les couleurs. Vous êtes fâché, vous prenez les couleurs nationales, vous déchirez. Ça, c'est outrage aux couleurs nationales, au symbole. Alors, le chiffonné, vous avez vu ce matin, lorsque l'on devrait monter les couleurs, le monsieur est venu, le gendarme est venu avec les couleurs bien repassées, bien pliées dans ses mains, venu attacher et au moment de monter les couleurs, il a fait monter les couleurs. Donc, on ne doit pas chiffonner. On ne doit pas piétiner les couleurs nationales, même quand on est fâché. Ça ne se fait pas. Le brûler, ça c'est encore grave. On ne brûle pas les couleurs nationales. Cracher dessus, ça ne se fait pas. Éloignez-vous de ce genre de comportement. Le mettre en berne de façon illégale. Le mettre en berne de façon illégale, comme ce que je venais de dire, il y a, seul le président du FASO seul peut décréter la position en berne du drapeau. Donc, personne d'autre ne peut se lever, aller tirer les couleurs et le mettre dans une position en berne. Ça, c'est de l'outrage. On ne peut pas finir de citer, mais sachez simplement qu'agir de manière dégradante avec les couleurs, c'est de l'outrage. Chacun sait ce que c'est d'une manière dégradante. Ce que tu ne peux pas faire avec ce que tu considères important, sache que les couleurs dépassent ça. Tu ne dois pas te comporter comme ça avec les couleurs. On ne peut pas citer tout. Mais chacun de nous sait à quel moment on peut dire que ce que tu viens de faire est de l'outrage aux couleurs nationales. Chacun de nous le sait. Et vous êtes des futurs entrepreneurs. Je pense que vous devrez savoir ça. Et dans vos entreprises, avec votre personnel, vous pourrez quand même leur dire comment se comporter. Quand on parle d'outrage, il y a forcément des punitions. Oui, il y a des punitions. C'est ça, je vous ai dit que le code pénal a prévu des punitions. Ce sont des délits. Et je ne peux pas vous dire ici quelle est la peine que la personne en cours. La justice est là pour ça. Lorsque tu vas commettre, tu vas faire un outrage, la justice va s'en charger et tu auras ta peine. Donc, voilà ce que j'avais un peu à vous expliquer sur les couleurs nationales. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On ne pourra pas aujourd'hui tout vous dire. Mais chacun dans sa position, il peut toujours s'approcher de nous pour avoir encore plus de renseignements. S'il y a quelques questions, on va essayer de vous donner des réponses. Applaudissements. Oui, pour la cérémonie de montée de couleurs, dans votre entreprise, je ne pense pas que ça soit interdit. C'est comme dans les ministères aujourd'hui, il y a des cérémonies de montée de couleurs. Chez nous, c'est tous les jours, tous les matins, on fait monter les couleurs et le soir, on fait descendre les couleurs. Dans les ministères également, je pense que ça se fait. Voilà. Donc, dans votre entreprise, je ne pense pas que ça soit interdit. Vous pouvez organiser votre cérémonie de montée de couleurs, quitte à vous de respecter vraiment la réglementation. Sinon, ce n'est pas interdit. Vous pouvez faire votre montée de couleurs chez vous, dans votre entreprise. Je ne pense pas que ça soit interdit. Oui, Kousoube, Japheth. J'ai deux questions. Par rapport à la descente, le temps de pluie, on fait descendre les couleurs. J'aimerais peut-être si on peut expliquer pourquoi. La deuxième question, bon, on a vu souvent des actes, c'est-à-dire, moi, je veux savoir à quel impact, lorsque des citoyens d'un pays décident de porter outrage aux couleurs d'une autre nation, quel impact est-ce que, ou qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce une déclaration de... Bon, j'aimerais savoir quel impact ça peut avoir envers la politique des deux nations. Bon, je commence par la dernière question. Je pense que c'est la même chose comme ce que je venais de dire. On ne doit pas utiliser les couleurs nationales d'un pays d'une manière dégradante. Si vous êtes Boutinabé, que vous prenez les couleurs d'un pays voisin, que vous faites comme ce que je viens de citer, les actes d'outrage, c'est vraiment pas normal, c'est pas intègre, c'est pas Boutinabé. Voilà. On ne va même pas chercher à voir si c'est une déclaration de guerre ou quoi. Sachez que c'est pas normal. Il y a des voix, des recours. Lorsqu'il y a un problème entre deux pays, je pense qu'il y a la diplomatie qui est là pour trouver des solutions. C'est pas à nous, population, c'est pas à nos citoyens de peut-être prendre le drapeau de ce pays et le chiffonner, le brûler, le cracher dessus. Voilà. Je pense pas, c'est pas bien pour nous. Alors je demande 30 secondes d'applaudissements. Voilà donc, nous sommes au terme d'une belle et brillante communication avec l'adjudant-chef Zouk Moré qui est venu nous parler des couleurs nationales. Désormais, nous savons comment nous comporter devant le drapeau, devant notre fagnon, devant ce symbole-là qui nous représente toutes et tous ici. J'espère que vous avez appris plein de choses. Adjudant-chef Zouk Moré, avant de vous dire au revoir, comment est-ce que vous avez trouvé ces pépites-là ? Ben, je trouve qu'ils sont très merveilleux. Voilà des gens qui, je m'attendais à les retrouver ici en train de dormir, parce que depuis 4h du matin on est ensemble, mais personne ne s'enole. Donc je sens qu'on peut compter sur eux. On peut leur dire bravo. On peut compter sur eux. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements pour accompagner l'adjudant-chef Zouk Moré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501